Bonjour tout le monde, c'est Sandoline, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage un peu différent que ce que je vous propose d'habitude. Donc pas pour la nouvelle semaine qui arrive, pas pour le mois qui arrive, pas pour les énergies de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Mais j'ai envie de vous faire ça tous les week-ends si vous êtes ok. Une question plutôt intemporelle, une question cruciale du genre Est-ce que je vais trouver l'amour ou mon job de mes rêves ou l'appartement que je cherche depuis tellement longtemps En quoi est-ce que je vais pouvoir me reconvertir ? Est-ce que machin ou bidule pense à moi ? Qu'est-ce qu'il pense de moi ? Comment est-ce que je peux résoudre un conflit, une difficulté ? Faire un choix, on peut parler d'enfant intérieur, de chakra, de sortir de sa zone de confort, de schéma répétitif. Bref, on va répondre à tout plein de questions tous les samedis, je vais essayer les samedis, enfin tous les week-ends en tout cas. Donc je vous conseille de rester connecté car on va aborder tout plein de choses qui pourraient vous intéresser du coup. Il faudrait vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos. Alors on va commencer cette série de questions par la question cruciale qui intéresse beaucoup de personnes, c'est à savoir trouver l'amour. C'est la grande interrogation pour beaucoup. Alors pour les personnes déjà en couple, pas de panique, il y aura aussi des tirages prévus pour vous. D'ailleurs, j'aimerais savoir quel genre de tirage vous aimeriez avoir dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui vous intéresserait ? Dites-moi tout en commentaire. Pour la semaine prochaine, j'ai quelques idées, je vais vous faire trois propositions et vous allez me mettre en commentaire laquelle parmi ces trois vous tente le plus. Et puis je prendrai le maximum de votes, on va dire. Donc j'ai pensé à quelle opportunité professionnelle vous pourriez avoir cette année 2022. Ou alors sinon, qu'est-ce que vous pourriez faire pour cette situation qui vous tracasse actuellement ? Ou pour les personnes en couple, comment va évoluer votre relation ? Voilà, pour l'heure, on va se concentrer sur la question annoncée, à savoir votre avenir sentimental. Allez, je change de prise de vue et je vous dis à tout de suite pour faire le choix entre les trois propositions que je vais vous proposer. Nous revoilà pour le tirage de la question cruciale, trouver l'amour. Donc vous allez avoir le choix entre trois stéréotypes amoureux. Il y en a plein, 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 mais je ne pouvais pas vous faire plein, 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 plein de tirages. Alors on va faire trois choix. Vous allez pouvoir, alors là je vous fais une incrustation vidéo parce que je n'ai pas les photos. Mais vous allez pouvoir choisir entre le stéréotype romantique avec le ou la partenaire qui ferait tout pour vous, qui est même prêt à mourir pour vous, qui va vous faire vivre des instants délicieux, voluptueux. Vous pouvez avoir le ou la partenaire badass, on va dire. Donc qui serait prêt à braver tous les dangers, vous faire vivre de grandes aventures sans foi ni loi. Et prêt à péter la gueule de la moindre personne qui vous regarde ne serait-ce que de travers. Et puis sinon, vous avez l'original, la farfelue ou le farfelue, qui va vous faire vivre des moments complètement fous et inédits. Alors, lequel préférez-vous de ces trois stéréotypes ? Vous avez fait votre choix. Moi perso, j'aime bien tout ce qui est badass et Jason Momoa, donc je prends au milieu. On va faire le tirage avec le tarot interdit. Oui, peut-être que je vais changer de tirage de tarot après. On va répondre à cinq questions pour savoir ce qui se passe pour vous en 2022 niveau amour. Êtes-vous prêt déjà, réellement prêt ou prête ? Quelles sont vos attentes en amour ? Quel partenaire serait le mieux pour vous, le plus idéal ou la plus idéale ? Qu'est-ce qui vous aiderait à trouver l'amour et votre potentiel amoureux de 2022 ? Je dis bien le potentiel et pas l'avenir parce que, comme je le dis souvent, rien n'est figé. Ce sont des opportunités qu'il faut saisir ou pas. Après, c'est vous qui voyez. Alors, c'est parti pour les personnes qui ont choisi Leonardo DiCaprio et Kat Winslet, donc le profil romantique. Alors, est-ce que vous êtes réellement prêt à accueillir l'amour en 2022 ? Là, maintenant, tout de suite en tout cas. Alors, est-ce que vous êtes réellement prêt ou prête ? Commandant d'épée. Donc, le commandant d'épée, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui tranche, qui ordonne, qui sait quoi faire et qui dit quoi faire. Donc, je pense que vous êtes prêt ou prête, puisque vous savez exactement là où vous voulez aller et ce que vous voulez faire ou quoi faire. Par contre, c'est sans compromis, visiblement. C'est quelque chose, vous prenez ou vous ne prenez pas. Mais vous n'allez pas prendre quelqu'un qui fait à moitié l'affaire. Donc, trouver l'amour en 2022, pourquoi pas, possible selon qui vous allez rencontrer ou pas. Pas de compromis pour vous cette année, je pense. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de votre partenaire, de votre futur partenaire ? Alors, quelles sont vos attentes ? Vos attentes. 3 d'épée. Vous, dans la continuité de savoir ce que vous voulez, vous ne voulez surtout pas être blessé. Donc, la moindre personne qui risque de vous donner des soupçons quant aux blessures qu'ils pourraient vous donner, c'est net. Donc, sans tergiversation, sans compromis, parce que vous ne voulez plus être blessé, vous ne voulez plus souffrir. Vous êtes, je pense, guéri, là, avec les cartes qu'on voit, puisqu'on sait ce que vous savez ce que vous voulez. Mais quand même, qui dit guérison, dit que vous n'oubliez pas forcément. Ce n'est pas parce qu'on s'est relevé que forcément, on a tout oublié. Donc, vous restez vigilant. Et surtout, la personne qui pourrait menacer votre bien-être, next. C'est surtout ici la raison qui va parler. Vous ne voulez plus vous laisser emballer par l'élan du cœur. Vous allez bien y réfléchir avant d'y aller. Donc, quel genre de partenaire serait plutôt le mieux pour vous ? Ou la mieux ? Quelqu'un de fiable, j'imagine, du coup. Pas quelqu'un de trop exalté, j'imagine, du coup. Ou alors, du coup, peut-être est-ce que ce serait une personne qui pourrait, justement, vous débloquer, tout ça. Allez. Bou, bou, bou. Les ténèbres. Ben, justement, une personne qui pourrait vous débloquer. Vous êtes sur le diable. Donc, c'est quelqu'un qui manipule. C'est quelqu'un qui tient les ficelles. Et là, je suis sûre que ça vous fait peur avec ce qu'on a dit. Parce que vous ne voulez surtout plus être manipulé. Vous ne voulez surtout plus être sous l'emprise de quelqu'un. Vous voulez bien réfléchir. Pourtant, la personne qui vous conviendrait le mieux, c'est celle qui pourrait vous défaire de tous ces liens que vous vous mettez, finalement. Ce n'est pas une personne qui va vous enchaîner à elle. C'est une personne qui va vous faire décider sur un coup de tête, finalement. Là où vous êtes peut-être trop réfléchi, trop méfiant, le diable, les ténèbres, c'est la personne qui se laisse porter vers ses travers, vers ses addictions, vers ce qu'il a envie de faire. Là, maintenant, tout de suite, il ne réfléchit pas. Il se soumet à la tentation. Vous voyez, le petit diable et le petit ange que vous avez sur chaque épaule. Mais c'est celui-là, le diable, c'est celui qui te dit, allez, vas-y, laisse-toi aller, laisse-toi faire, tu verras bien plus tard. Donc, le partenaire idéal, pour vous, c'est plutôt quelqu'un qui ne réfléchit pas comme vous vous réfléchissez. Qui va vous permettre de vous défaire de cette réflexion et qui va pouvoir vous emporter dans une passion, en fait. Une passion amoureuse. Et le sentiment, l'envie sera tellement forte que votre partenaire idéal vous fait oublier tout ça. Il vous attire comme un aimant. Votre partenaire idéal, c'est quelqu'un qui vous attire comme un aimant et qui vous permet d'oublier toute cette réflexion, qui vous permet de vous transporter. Un peu comme un hélas romantique à la Leonardo DiCaprio. Ok, translate. Alors, qu'est-ce qui vous aiderait à trouver l'amour, à trouver ce partenaire-là qui va pouvoir vous enflammer ? Peut-être de laisser tomber quelques barrières, parce que du coup, si vous avez un petit cœur blessé, ça doit faire un petit moment quand on vous le dit. Oui, mais toi aussi, tu te méfies beaucoup, alors forcément. Bon, qu'est-ce qui vous aiderait à trouver l'amour ? Là, je suppute, mais c'est les cartes qui vont nous dire ça. Allez, j'ai bien envie d'en prendre plusieurs des cartes, peut-être sur ce coup-là. On va voir si la première est assez claire pour moi. Qu'est-ce qui vous aiderait à trouver l'amour ? Alors, l'éclaireuse d'argent. Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage dont on n'a pas vraiment l'habitude dans le tarot ? L'éclaireuse, c'est celle qui va rendre possibles les choses. C'est la personne qui part, vous voyez, éclairer le chemin dans ce tarot. On est sur une ambiance de guerre entre deux communautés, donc les vampires et les humains. Et elle, pour voir si elle va pouvoir remporter la bataille, elle va en avant de sa troupe et elle va regarder comment elle peut trouver les solutions pour que toute sa troupe arrive à ses fins. Donc, elle va négocier, elle va donner ce qu'il faut pour pouvoir recevoir les ressources, les ressources qui vont lui permettre justement de remporter la bataille. Alors, elle est plus stratège qu'un diable qui vous porte par la passion, comme dans le même état d'esprit où vous êtes actuellement et ce que vous attendez. Elle est plus stratège. Donc, ce qui va vous permettre de... ce qui va vous aider, en tout cas, à trouver l'amour, c'est de pouvoir prendre un peu connaissance du terrain, savoir quelles sont les possibilités pour vous, en amont, sans avoir forcément jaugé l'adversaire. Mais là, on est plus sur les possibilités qu'on a plutôt que sur l'adversaire lui-même. Donc, on est quand même moins dans la stratégie, on est plus centré sur soi, puisque vous avez besoin de vous laisser aller. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous enflammer et vous avez toujours votre petit cœur blessé, et votre tête qui vous dise... Et du coup, ce qui pourrait vous aider à vous défaire de cette méfiance, ce sera de jauger un peu le terrain, de tâter le terrain, comme on dit, de jauger ce qui se passe et de jauger les ressources que vous avez, que vous pouvez mettre dans la solution pour trouver la clé. La clé de la confiance, en fait, puisque vous n'êtes plus trop confiant, vous savez ce que vous voulez. Vous prenez vos décisions et vous allez avoir besoin de récolter quelques éléments pour prendre vos décisions. On prend une autre carte pour savoir ce qui pourrait vous aider d'autre. Non, en fait, ça me semble pas mal de tâter le terrain, d'aller... Voilà, pas trop vous enflammer, vous allez avoir quelqu'un qui va tout dégoupiller, mais il va quand même y avoir des réticences. Donc, pour pouvoir faire la part des choses entre... Waouh, vous avez envie de vous laisser porter, vous avez peur qu'on vous manipule, et votre envie d'y aller quand même, même s'il y a beaucoup de mental derrière, et bien vous allez pouvoir compter sur l'esprit pratique, plutôt. De voir ce qui pourrait être bénéfique. Pourquoi pas ? Non, pas une liste des pours et des contres, parce que vous allez pointer le contre avec ça, ce tirage. Mais, ouais, jaugez les possibilités. Alors, votre potentiel amoureux de 2022. Ce qui pourrait se passer pour vous, si vous faites tout ça. On va prendre celle-ci qui voulait venir. L'alchimiste. Et bien, le potentiel, c'est de créer quelque chose de plutôt sympa. Le début d'une histoire, avec le numéro 1, on est toujours sur un début. Vous avez plusieurs... Enfin, il y a justement plusieurs éléments qui sont là. Alors, c'est rigolo, parce qu'ils sont en nombre de 4. En général, les éléments de l'alchimiste ou du magicien, il y en a 4. Ce sont les 4 éléments qu'on retrouve dans le tarot. Et vous avez des personnages, vous avez des éléments, donc vos blessures, etc. Puis, vous avez une carte majeure qui définit quand même le ton du tirage. Et là, vous avez une autre carte majeure qui vous dit que vous avez tous les outils en main. Et ces outils, d'ailleurs, vous allez les chercher en tâtant le terrain. En sachant que vous savez ce que vous voulez. Parce que le travers de l'alchimiste, c'est de ne pas trop savoir ce qu'il veut. Ça peut être d'hésiter. Il a tellement tous les outils en main qu'il ne sait pas lequel prendre. Et c'était un peu cet état d'esprit qu'on avait où vous êtes attiré vraiment vers quelqu'un. Mais, en même temps, vous avez des réserves. Et du coup, l'alchimiste va vous permettre de sous-peser tout ça. Et de réunir les bons ingrédients pour pouvoir faire votre petite popote. Et pouvoir aller vers ce début d'histoire qui pourrait être vraiment sympa. Pour peu que vous ne vous laissiez pas manipuler. Alors, ça ne va pas vous aider à faire tomber votre garde, tout ça. Parce que le diable est un manipulateur aussi. L'alchimiste, c'est le magicien. C'est lui qui fait des tours de passe-passe pour réussir à attirer les foules. Ça va être vous qui allez faire les tours de passe-passe dans l'histoire. D'accord ? Le magicien, c'est vous. Puisque vous savez ce que vous voulez, vous récoltez les infos. Et vous allez avoir tous les ingrédients. Potentiellement, cette année 2022, pour pouvoir faire démarrer une belle histoire. Puisque vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment fortement vous attirer. Je pense, hein ? Faudrait me dire. Je vais compléter un peu. Puisque on est sur un potentiel. Voilà, mais on va avancer sur l'année 2022. Sur tout ce qui peut se passer. Là, on ne sait pas si ça va se passer au début, au milieu ou au fin. Non, mais on va regarder l'évolution de ce potentiel amoureux en 2022. Bon, ben voilà. Il y a une envie, justement, de partir à l'aventure. De plus réfléchir. Cette insouciance du fou. Tout le monde le dit fou parce qu'il ne réfléchit à rien. Il y va sans se soucier des conséquences. Donc, fort à parier. Qu'après avoir bien tout soupesé, bien tout réuni et fait votre petite popote, là, vous allez pouvoir vous laisser aller à cette passion, là, sans peut-être trop vous laisser dévorer. Mais en arrêtant de réfléchir. Le fou, il vous permet d'arrêter de réfléchir à tout ce qu'il y a au-dessus, sur la ligne au-dessus, avec toute la méfiance que vous avez à cause de la souffrance que vous avez eue. Après tout, on a tous eu des blessures de cœur plus ou moins importantes et vous avez acquis la maturité aujourd'hui pour pouvoir comprendre ce qui se passe et pouvoir l'organiser de la bonne manière. Et pouvoir enfin partir sur une nouvelle aventure que vous laissez aller. On pourrait penser qu'il y a une régression en passant du 1 au 0, mais je ne le vois pas comme ça. En plus, le fou, ce n'est pas forcément la carte 0. Il n'y a pas de numéro, normalement. C'est le début et la fin, c'est un recommencement, le fou. Moi, là, je le vois plus comme un recommencement. Vous avez réussi à revenir sur... Enfin, pas sur les bases, mais à revenir sur un... Je n'ai pas le mot. Ça m'arrive souvent, non ? Oui, non ? Mais à revenir sur un début, en fait, de quelque chose, sur un... Ouais, un recommencement, mais c'est un renouvellement. Voilà, c'est plutôt quelque chose que vous avez vraiment acquis de votre expérience et vous comprenez plein de choses et vous savez plein de choses et vous allez minutieusement, comme un éclaireur le fait, vous comprenez plein de choses et vous pouvez, justement, après vous laisser aller. Parce que vous avez cerné ce qui se passe autour de vous. Ça, encore, je vous le dis, c'est une opportunité, un potentiel. Il n'y a qu'à vous de le faire ou de ne pas le faire. Si vous ne le faites pas, ça ne se réalisera pas. Et bien, encore une évolution après ça. Une fois que vous vous laissez aller, parce que vous avez tout bien sous-pesé, tout bien mis dans le bon sens, fait votre petite potion magique. Et bien, voilà ! Et bien, vous allez trouver votre équilibre, tout simplement. Avec la tempérance, on arrive à... C'est rigolo parce que je relisais la carte de la tempérance il n'y a pas longtemps. Je reclinais des informations. Et elle parlait de... Surtout dans la carte du tarot de Marseille, mais de relier le passé et l'instant présent ou le futur. Enfin, de faire les vases communiquants entre les deux. Le passé arrive dans le présent, le présent se rappelle aussi du passé. Et c'est vraiment l'ambiance de votre tirage. Il y a quelque chose, il y a des choses qui communiquent, qui se... Vous avez votre passé qui est là, qui vient nourrir votre présent. Et puis, vous avez votre présent et votre futur qui se rappellent quand même du passé. Il y a quelque chose, il y a un fluide qui circule bien entre les deux. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas... Enfin, j'hésitais sur le mot, c'est pas vraiment du renouveau, du recommencement. C'est une meilleure compréhension des choses. Vous avez toujours les mêmes ingrédients, mais vous faites une meilleure recette. Vous avez amélioré votre gâteau de la vie et de l'amour. Non, mais la métaphore, elle est un peu abusée là. Mais du coup, on a surtout des épées et du pratique dans les mineurs. Et après, vous avez des majeurs. Encore une fois, on pourrait penser qu'il y a une régression. On passe du 15 au 14. Comme l'as au 0, guillemets, puisque le fou n'a pas de chiffre. Pour moi, c'est justement... On se nourrit de quelque chose qui était pour faire autre chose. Donc, les mots recommencement, renouvellement ne correspondent pas tout à fait. Parce qu'on ne repart pas à zéro. On ne repart pas à zéro. On se nourrit de ce qu'il y a eu pour faire mieux. Voyez ? Et il y a un équilibre qui se retrouve à la fin. Et si vous arrivez à faire tout ça, pour moi, il y a une histoire passionnée qui débute. Un laisser-aller. Vous allez pouvoir vous ouvrir pour pouvoir trouver votre équilibre. Finalement. La tempérance, c'est un équilibre vraiment doux. Ce n'est pas un équilibre qu'on s'impose par le mental, comme avec la justice. Ce n'est pas un équilibre froid non plus. C'est un équilibre vraiment doux. C'est la douceur des sentiments. Vous avez encore la méfiance. Mais vous arrivez à défaire petit à petit. Ça ne m'étonnerait pas que cette personne qui vous attire fortement, vous vous ouvriez progressivement à elle. Et qu'elle soit assez amoureuse, justement, pour patienter. Et que vous puissiez contrebalancer les sentiments de méfiance. Je n'ai pas envie de dire négatif, mais de méfiance. Pour moi, ce n'est pas une passion franche. Ce n'est pas une histoire franche qui va arriver. Ça tient vraiment à vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses à lâcher. Beaucoup de choses à faire de votre côté. Il n'y a vraiment pas du pacif ici. C'est vous, votre réflexion. Vos ingrédients. Tout ce que vous... Les indices que vous récoltez. Les informations que vous récoltez. Qui vont vous permettre d'aller vers un équilibre et un renouveau. Donc vraiment, c'est... Je n'ai pas les mots, juste, juste, juste. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel pour vous en 2022. Pour peu que vous y alliez, en fait. Tout simplement. Ok ? Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, un bon moment. Quelle que soit la période où vous regardez la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Les personnes qui ont choisi le couple badass, c'est à vous. Alors, première question à laquelle répondre pour vous, pour trouver l'amour en 2022. Voilà. C'est est-ce que vous êtes réellement prêt à accueillir l'amour ? Le 3 d'épée. Bon, dites donc, il est sorti juste avant. Le 3 d'épée, c'est les blessures. C'est le petit cœur blessé, à mon avis. Vous avez encore des choses à résoudre, à guérir, à cicatriser, avant de pouvoir accueillir le prochain ou la prochaine. Alors, il va falloir s'occuper de ce petit cœur blessé. Si vous avez quelqu'un qui vient pour vous aider à penser vos blessures et qui a assez de patience pour vous comprendre et pour agir de la manière dont il faut, ça peut le faire. Si c'est quelqu'un aussi qui est blessé et que chacun apporte à l'autre ce dont il a besoin, ça peut le faire. Mais visiblement, là, vous avez peur de souffrir à nouveau. Alors, je dirais que vous n'êtes pas tout à fait prêt quand même. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir une belle histoire. Mais pour moi, vous n'êtes pas tout à fait prêt. Il y a encore des choses à guérir. Alors, quelles sont vos attentes de ce ou cette future partenaire ? Ou en amour ? Quelles sont vos attentes en amour ? 7 de pieux. Alors, vous attendez justement à ce que la personne en face de vous, elle tienne bon. Vous avez besoin de quelqu'un qui va réussir à aller au-delà de ces blessures que vous avez. Et cette personne, elle va avoir besoin d'endurance face à vous. Du coup, comme je vous disais, il va falloir qu'elle soit patiente. Vous ne pourrez pas tout donner tout de suite. Et il va falloir donc qu'elle tienne bon. Donc, il va vous falloir une personne en face qui a quand même les épaules pour la relation que vous attendez. Ouais, il ne va pas falloir prendre un petit oiseau fragile blessé en face. Il va falloir prendre quelqu'un qui peut tout assumer. Quel partenaire vous conviendrait le mieux ? C'est bien de tomber sur un personnage pour le partenaire qui vous convient le mieux. C'est une personne qui voit clair les choses, qui a le discernement, qui n'est pas comme vous en fait. Qui a la capacité de réfléchir vraiment clairement. Qui arrive à comprendre les choses, qui va réussir à vous comprendre justement. Et qui va pouvoir tenir bon. C'est une personne qui a peut-être vécu les mêmes choses que vous. Ou qui arrive en tout cas à pouvoir anticiper les étapes par lesquelles vous allez peut-être passer. Ou certainement. C'est... Ouais, c'est une personne qui fait preuve d'analyse. C'est pas une personne... Celle qui vous correspond le mieux, c'est pas une personne tout feu tout flamme. C'est une personne qui est capable d'adapter son comportement à ce qu'elle voit. A ce qu'elle a compris de la situation. Et qui va pas aller s'emballer dans une direction si elle a pas bien compris ce qui se passe. Ça veut pas dire que c'est forcément quelqu'un de passif qui vous convient bien. Mais quelqu'un qui sera... Qui va faire preuve de stratégie par rapport à vous, à votre comportement, à ce dont vous avez besoin. A ce qui est nécessaire pour que vous alliez mieux. Pour que vous... Voilà. C'est pas une personne non plus qui est au petit soin. C'est une personne qui a aussi sa propre indépendance. Vous allez pas tomber sur quelqu'un qui va être dépendant affectivement. Ou en tout cas, si vous tombez sur quelqu'un comme ça, il faudra fuir. Parce que la personne idéale pour vous, c'est quelqu'un qui a plutôt la tête sur les épaules. Et qui comprend ce qu'elle doit faire, à quel moment elle doit le faire. Pour que tout se passe bien. Ok ? Alors qu'est-ce qui vous aiderait vous à trouver l'amour ? À trouver cette personne qui va pouvoir vous comprendre et encaisser. Ce qui a besoin d'être encaissé. Ce qui va pouvoir tenir bon, le temps que vous alliez mieux. Qu'est-ce qui vous aiderait ? Moi j'aurais tendance à dire... À guérir quoi. Pas de ça à autre chose. Mais bon, c'est les cartes qui vont nous répondre à cette question. Et ben voilà. Ça casse que je vous disais. La mort. Enfin, l'arcane sans nom. Pour une fois qu'on a un Tarot Rider Waite qui ne met pas la mort en bas. Vous voyez, je l'ai dit d'emblée. Mais c'est l'arcane sans nom. Et l'arcane sans nom, c'est justement la capacité à renaître. À laisser passer. C'est laisser le passé derrière soi. Et à revenir vraiment à quelque chose de... Enfin, c'est de la renaissance quoi. Carrément. C'est pas du renouveau. C'est pas de la guérison. Tout ça. C'est de la renaissance. Vous allez devoir renaître à vous-même. À vous-même. Sans l'aide de l'autre. L'autre, il va être patient. Il va attendre. Il va pouvoir analyser ce qui se passe en vous. On a beaucoup d'épées. Y compris avec la foule de l'arcane sans nom. Vous avez besoin de renaître. Comme je vous disais au début, il y a quelque chose qui n'est pas terminé de votre côté. Qui n'est pas relégué au passé. C'est toujours là. La blessure que vous avez, c'est toujours présent. Et pour pouvoir passer à autre chose, il faut vraiment que vous passiez à autre chose. Vraiment. C'est pas juste vouloir. C'est pas avoir envie d'avoir quelqu'un qui va penser vos blessures. La personne qui va être dans votre potentiel amoureux ne sera pas quelqu'un qui prend soin, qui pense vos blessures. Non, ce sera quelqu'un qui peut faire preuve de patience. La commandante d'épée est patiente, justement, puisqu'elle est stratège et réfléchie. Qui fait preuve d'endurance. Donc, vous allez pouvoir trouver quelqu'un de patient pour que vous ayez le temps d'avoir à nouveau conscience et de vous guérir. Mais, elle ne va pas faire le boulot à votre place. Vous devez vraiment passer à autre chose. Et pas oublier. Ça ne veut pas dire oublier. Ça veut dire être prêt vraiment à autre chose. Et ce n'est pas sûr que vous le soyez. Donc, il faut travailler sur vous. Là. Pour pouvoir... Il faut fermer une porte pour ouvrir l'autre, quoi. Voyez ? Et donc, votre potentiel amoureux de 2022. C'est déjà pas mal, déjà. Déjà. De tomber sur une personne qui va avoir la patience et l'endurance d'attendre que vous soyez prêts. Renouvelés. Une personne toute neuve. Alors, potentiel 2022. Cavalière d'épée. Mais que d'épée chez vous. Que d'épée. Il y a beaucoup de réflexions. Il y a beaucoup de mental qui s'insurge au milieu de ce que vous voulez vraiment. Et avec le cavalier d'épée. Alors, c'est pas exactement le cavalier comme dans le tarot. Alors, je suis sur la cavalière. Pardon. Que je ne vous dise pas de bêtises non plus. Mais la cavalière. En tout cas, les cavaliers, ce n'est pas comme dans le tarot. Elle, c'est une attaquante. Une attaquante, c'est une personne qui... Vous voyez, elle a l'air décidée. Elle y va. Et elle est prête à trancher. Quiconque se dresserait sur son passage. Donc, en fait, le potentiel que vous allez avoir, c'est que vous allez passer à l'attaque. Vous allez... Mais c'est dans la continuité. Petit cœur blessé. Renouvellement. Reconstruction. Renaissance. Et ensuite, prête ou prête à passer à l'attaque. À aller chercher votre morceau de barbac. Non, j'exagère encore dans ma métaphore. Mais, ouais, il y a beaucoup d'épée qui est le domaine de la réflexion, de la raison, du rationnel. Et vous allez en emmener dans votre relation. Mais justement, c'est ce qui va vous permettre de revenir sur pied. Et de pouvoir foncer prêt à embrocher. Non, je réalise que c'est tendancieux ce que je vais me dire. J'allais dire embrocher ou être embroché, mais... Allez, on reste là-dessus. Tant qu'à faire. N'importe quoi, Sam. N'importe quoi. La suite de votre potentiel amoureux en 2022. Putain. Faut que je me calme. Je dis n'importe quoi. La suite de votre potentiel... On va tirer trois cartes, en fait. Donc, la deuxième. Pour votre potentiel amoureux en 2022. Mais vous vous déconnez ou quoi ? Toutes ces épées, j'en peux plus de ces épées. Arrêtez avec toutes ces épées. Bon, le cavalier, du coup, il est là. Le cavalier, du coup, c'est lui qui est puissant. Alors, elle attaque. Et lui, il combat. Il tient la ligne. Il tient le rang. Il est puissant. Il est... Comment j'allais dire ? Imbattable, en fait. Il est imbattable. Je pense que vous allez retrouver toute votre verve et toute votre puissance après avoir bien réfléchi à toute la situation et avoir conclu vous-même que ça y est, c'est le moment. Il faut passer à autre chose. Il faut... Plus que reprendre du pôle de la bête, il faut changer de peau, carrément. Et là, mon Dieu, mais que d'épées vous avez. Vous n'auriez pas un petit peu des coupes, qui est le domaine du cœur ? Je ne sais pas. Pour la suite, non ? Il n'y a que votre rationnel qui... Bon, alors, du coup, vous foncez après. Après avoir pris le temps, vous foncez. En fait, vous avez pris le temps, non. C'est de l'autre que vous avez besoin, qu'il prenne le temps. Mais là, les deux cartes, qu'il soit patient. Vous, vous attendez quelqu'un de patient. Mais vous êtes prêts à aller, hein ? Vous avez envie... Vous avez envie qu'on pense vos blessures. Allez, une épée ou pas ? Argent. Eh bien, ensuite, vous allez rentrer dans un équilibre entre donner et recevoir. Peut-être, je pense, que vous avez trop donné dans vos relations précédentes. Et c'est de ça dont vous avez besoin de faire le deuil, de réussir à vous dire que vous pouvez aller dans une relation sans tout donner. Et sans tomber non plus dans l'excès inverse où je ne donne plus rien. Parce qu'on m'a trop pris, donc là, c'est bon, je ne donne plus rien. C'est l'autre qui va devoir venir chercher son truc et s'accrocher. Moi, je ne donne plus rien. Et à un moment donné, la patience de l'autre paye. Et vous vous sentez... En tout cas, vous êtes prêts. En 2022, est-ce que vous allez le faire ? Mais en tout cas, vous êtes prêts à revivre autre chose. Enfin, à vivre quelque chose de différent. Vous avez bien réfléchi. Et vous êtes prêts à passer à l'attaque. Avec puissance, verbe, tout ce que vous voulez. Vous êtes... Pour moi, là, vous êtes régénérés. Et du coup, vous allez pouvoir recevoir, déjà d'une. Recevoir ce qu'on va vous donner. Mais aussi donner de manière équilibrée. C'est ça la belle évolution pour vous en 2022. Vous partez d'une situation où c'est difficile. Mais grâce à la patience de l'autre. Et de vous, c'est ce que vous avez besoin. De tenir bon. Et que l'autre tienne bon aussi dans cette histoire. Et vous allez tenir bon. Vous allez pouvoir renaître. Et enfin, y aller. Pas vous lâcher. Attention, on est sur des personnes qui foncent. Mais ce n'est pas de la coupe ou du bâton. Ce n'est pas des gens qui foncent, qui se lâchent complètement. Vous, il y a toujours la retenue. Il y a toujours la réflexion. Il y a toujours le rationnel qui est là. Mais, on part à l'attaque. Et c'est des personnes qui, le cavalier et la cavalière d'épée, qui sont capables de faire preuve de persuasion. Qui vont aller défendre leur biftec. Mais avec les mots aussi. Avec les stratégies. En réfléchissant aux choses. Après, ces deux personnages, dans ce jeu-là en tout cas, qui sont relativement offensifs. Ils ne sont pas en train de juste tenir leur position. Ils y foncent. Ils y foncent. Mais plus avec le côté rationnel. Et du coup, pour convaincre l'autre. Alors, soit on va venir vers vous. Je pense. Je pense. Parce qu'il y a de la stratégie en face. Il y a vous qui êtes blessé, etc. Quelqu'un qui va venir vous convaincre. En plus, on est sur des personnages là. Que ça vaut le coup. Que elle est à la hauteur. Je dis elle. Parce que je suis une personne. Ça peut être lui. Que voilà. Ça va bien se passer. Qui a les mots. Qui a les mots. Pour vous permettre de voir clair dans son jeu. Et ça va être une relation qui sera équilibrée. Et où en tout cas, vous, vous aurez vécu quelque chose qui va vous permettre de trouver, de donner autant que vous recevez. De faire vraiment la part de choses entre les deux. De vivre dans un, pas dans un élan, mais dans une énergie de générosité. Mais pas que dans un sens. Oui. Ceci dit, c'est un tirage où on n'a pas du tout de coupe. Et quand on parle d'amour, on aimerait bien voir des coupes. On a de l'argent. On a du bâton. Enfin, du pieu. On a de l'épée. Et pas de coupe. Donc, tout ça, dans votre potentiel amoureux 2022, il n'y a pas vraiment de place au cœur. Il n'y a pas vraiment de place au sentiment exalté. C'est tout bien réfléchi. Mais bon, c'est ce dont vous avez besoin. Donc, voilà. Ce n'est pas plus mal. Écoutez, je vous souhaite tout le meilleur pour l'amour en 2022. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Pour les personnes qui ont fait le troisième choix dans le couple farfelu original, c'est à vous. Ça y est. Alors, on va répondre aux questions, comme je vous disais, avec le tarot interdit. Je vous le remontre. Et nous avons à répondre à cinq questions. La première étant, est-ce que vous êtes réellement prêts à accueillir l'amour en 2022 ? Et à vivre une belle histoire d'amour en 2022 ? Non, je rigole parce que les trois tirages. Les trois tirages, c'était cette carte-là. Les trois tirages. J'aurais dû prendre trois cartes, en fait, et basta. Les trois tirages. J'ai l'impression, mais je n'ai pas l'impression, les cartes le disent, que tout le monde a un petit cœur blessé. Tout le monde a des blessures qui sont là, qui vous empêchent d'avancer. Et c'est compliqué pour tout le monde. Voilà. Vous êtes prêtes ou pas prêtes ? Je vais le dire comme avant. Vous avez des blessures. Vous avez des choses en vous qui ont besoin d'être guéries. Alors, prêts ou pas prêts ? Non, pas prêts. Clairement, pas prêts pour avoir une belle histoire d'amour tout de suite. Il va falloir travailler un peu sur vous d'abord. Vous allez devoir... Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'histoire d'amour. Sur le tirage précédent, il y avait une personne patiente, endurante, qui pouvait vous rassurer, etc. On va voir pour vous. Mais là, a priori, vous n'êtes pas bien avec vous-même. Vous avez beaucoup souffert. Vous avez beaucoup de méfiance vis-à-vis de la nouvelle personne. Et cette nouvelle personne, elle va devoir faire ses preuves, quoi. Elle va devoir vous prouver qu'elle ne va pas vous faire souffrir comme les autres. ou que vous n'allez pas souffrir plus que seule, en fait. Donc voilà, prêts. Pas vraiment. Ça n'empêche pas, hein. Vous savez quoi ? J'ai rencontré mon amoureux d'aujourd'hui. Ça fait neuf ans qu'on est ensemble. C'est l'amour fou. Je n'étais pas prête du tout. Mais pas du tout. Donc vous voyez, c'est pas pour crâner, hein. Mais c'est pour vous dire que, voilà. Ça arrive aussi dans ces conditions-là. Alors, quelles sont vos attentes, justement, par rapport à cette future relation et à ce futur partenaire ? Commandant de miroir. Eh bien, vous attendez de cette personne. Le commandant de miroir, c'est celui qui se maîtrise, justement. C'est celui qui arrive à désamorcer des situations parce qu'il ressent. Il ressent ce que les autres ressentent, mais avec sérénité. Lui, il est assez calme au fond de lui. Il est assez bien avec lui-même pour pouvoir comprendre l'autre, comprendre ses émotions, vraiment, ce qu'il ressent. Et adoucir tout ça. Limite, prendre soin. Alors, on est sur un commandant, pas sur une commandante. Mais accueillir, en tout cas, les émotions de l'autre, les sentiments. Et être attentif à ce qui se passe en vous. Donc c'est plutôt pas mal par rapport à ce qu'on vient de tirer au niveau du 3DP. Vous voyez, je vous ai dit, ça peut être super sympa. Donc vos attentes, c'est de trouver quelqu'un qui vraiment va vous comprendre. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui est blessé aussi de son côté. C'est quelqu'un qui, lui ou elle, va pouvoir, pas prendre en charge, mais va pouvoir comprendre, tout simplement, comprendre ce que vous ressentez. Sans se laisser déborder. Voilà. Donc quel partenaire vous convient le mieux ? Vous conviendrez le mieux, il va venir à vous en 2022. Celui qu'il va falloir choisir, ou celle qu'il va falloir choisir entre tous et toutes. Le jugement ! Alors, le partenaire, ou la partenaire qui vous conviendrait le mieux. Alors j'avoue qu'une scène de bataille, c'est pas le mieux pour se dire, ouais. Le jugement, c'est le moment fatidique où on ressent l'appel. Et on y va. On y va, on se pose plus de questions, c'est la vocation de... Voilà, c'est le moment dans le jeu, dans ce jeu qui parle d'un affrontement entre deux peuples. C'est le moment où ils en sont, justement, c'est le moment final. Où faut y aller, où ils se sont bien préparés, ils ont fait plein d'étapes, etc. Et là, il faut y aller. C'est le moment, on y va, c'est l'appel. Donc voilà, ça ne veut pas dire que vous allez vous battre. Mais le partenaire le mieux pour vous, ou la partenaire la mieux pour vous, c'est la personne qui va vous faire ressentir cet appel, cette attraction, pas forcément une attraction passionnée, vous savez, la personne qui... Ah ouais, j'aime trop ! Non, c'est cette personne... Vous savez, ce regard magnétique, parfois, qu'on peut avoir envers une personne, on la reconnaît, on a l'impression de la reconnaître, et vous vous sentez attiré, mais de manière inexorable vers cette personne. C'est ça, en fait, le partenaire qui vous convient, ou la partenaire qui vous convient, c'est celle qui va vous permettre d'arrêter de vous poser des questions, en fait. Vous allez vous sentir attiré par cette personne, comme un aimant, et plus de questions. C'est une évidence, vous allez vers cette personne. Et c'est le partenaire ou la partenaire qui vous convient le mieux. Donc, si vous vous posez des questions quant aux personnes que vous rencontrez, c'est pas ça. C'est pas la peine d'y aller. La personne qui vous allez rencontrer, qui sera votre partenaire idéal, c'est celle qui vous vous poserait pas de questions, où vous allez y aller. Même avec un petit cœur blessé, cette personne, de toute façon, elle saura vous rassurer, elle saura recevoir ce que vous ressentez, sans vous accabler avec, ou vous en faire un pansement, ou machin. Non, elle va l'accueillir, tout simplement, et vous allez vous sentir appelé vers cette personne. C'est comme... Ouais, c'est comme un appel, je peux pas me le dire. De toute façon, j'aime pas broder, vous le savez. Alors, qu'est-ce qui vous aiderait, vous, à trouver l'amour ? Hein ? Que ça vienne de vous, de l'extérieur, qu'est-ce qui vous aiderait, en définitive ? Éclaireur de pieux. On a beaucoup de personnages dans les trois tirages, je pense que vous allez, justement, enfin, tous ceux qui regardent la vidéo, vous allez avoir des gens qui vont intervenir dans votre vie, en 2022, et qui vont interagir, et être des partenaires potentiels pour vous. Et là, avec l'éclaireur de pieux, pour vous, c'est quelqu'un qui... qui a une pensée libre. Alors, ce personnage-là, vous voyez, il plante son campement, à l'écart de la bagarre, il fait son truc, alors, il a conscience du danger, ou alors, il s'en fout complètement. Il fait son truc, il a ses ressources, ses capacités, pour se débrouiller seul, en fait. Il a pas besoin de l'énergie collective. Et puis surtout, il a pas envie. Il a envie de penser, comme il a envie de penser, sans se greffer sur une pensée collective. Il a envie de... Ouais, c'est la liberté de penser. Ouais, mais pas de manière aussi... Bref. Il est... Oui. Donc, en fait, ce qui va vous aider, pour en revenir à vous, et pas à ce monsieur de la carte, ce qui vous aiderait à trouver l'amour, c'est vous, d'être bien avec vous-même. Alors, c'est con à dire comme phrase. Je le sais. On a dû vous le dire cent fois. Et c'est chiant à entendre. J'en ai bien conscience, c'est très, très chiant à entendre. Moi aussi, j'en ai entendu, comme beaucoup de gens. Mais c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. Vous pouvez pas être bien avec quelqu'un d'autre si vous êtes pas bien avec vous-même. La personne que vous allez rencontrer, elle est déjà bien avec elle-même. En tout cas, c'est ce que vous attendez d'elle. Et vous, en fait, quand vous allez la rencontrer, faut pas que vous ayez besoin de cette personne. Lui, il est indépendant, il pense comme il veut. Il s'en fout de ce que l'autre pense, à la limite. L'autre, il va se soucier de ce que vous, vous pensez, de ce que vous, vous ressentez. Vous allez y aller parce que, vraiment, vous ressentez cet appel. Mais, pas pour être dépendant de cette personne. Pas pour être dans une dépendance affective, comme vous avez pu l'être avant et que c'est ce qui vous a blessé. Faut vraiment que vous soyez dans une énergie où vous êtes bien avec vous-même, où vous avez votre petit truc, tranquille, votre petit croppement, on va dire, vous êtes bien. Et la personne, elle est bien aussi avec elle-même. Et ça va faire un bel équilibre, une belle histoire. Où tout le monde sera bien ensemble, finalement. Et donc, c'est ce qu'il faut que vous fassiez en attendant de rencontrer l'amour. Vous vous mettez dans une sorte de... Pas une bulle, hein. Il ne s'agit pas de vous enfermer. Il faut pouvoir accueillir l'autre, quand même. Mais dans votre... Dans votre truc, en fait. Vous faites votre truc et vous vous en carrez l'oignon de ce qui se passe à côté. Et cette personne, elle va vous trouver. Il n'y a pas de soucis. Elle va vous trouver. Vous allez y aller, mais de manière évidente. Alors, votre potentiel amoureux en 2022. Non, c'est un beau tirage. Pour un tirage qui commence avec un 3dp. En fait, tout le monde est blessé. Donc, voilà. Ce n'est pas cool, mais c'est comme ça. Mais tout le monde va aller mieux, j'ai l'impression. Donc, ça, c'est bien. Potentiel amoureux en 2022. On va faire trois cartes pour voir un peu l'évolution. Potentiel. Je redis potentiel parce que quand on est dans le divinatoire, on vous enlève le libre. Il va arriver ça. Non. Il pourrait arriver ça et c'est à vous de saisir l'opportunité ou pas. si vous ne voulez pas que ça arrive, ça n'arrivera pas. Je veux dire, vous êtes maître de vous-même. Donc, je vous dis potentiel amoureux 2022. Le 8 de miroir. Avec le 8 de miroir, vous faites un travail sur vous, justement. Avec le 8 de miroir, on peut avoir, on peut parler de thérapie aussi, justement. Votre potentiel, c'est en 2022, de vraiment, vous avez besoin d'être bien avec vous-même, de faire un travail sur vous pour pouvoir faire votre truc, planter votre campement et penser librement. Et pour ça, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la situation, par rapport à ce qui a pu se passer, par rapport à ce qui se passe. Vous n'avez plus envie de plonger, peut-être baisser dans une histoire. Vous avez envie et besoin d'être mieux avec vous-même. et c'est là où vous aurez du potentiel en 2022. Si vous ne faites pas ce travail pour vous, je pense que ça risque d'être bloqué. Vous allez rester bloqué à la blessure, là. Il y a plein de belles choses derrière, mais on peut, comme beaucoup, rester bloqué sur ces blessures et ne pas avancer. Vous, le potentiel que vous avez en 2022, c'est d'avancer. Donc, si vous faites ce chemin, vous allez aller dans la bonne direction, tout simplement. ensuite, après avoir fait ce chemin, 7 de pieux. Il n'y a pas besoin de prendre peur avec les pieux, c'est juste parce qu'on est sur un univers vampirique, donc les pieux, ça ressemble au bâton, c'est cool, voilà. Le 7 de pieux, on tient bon. On tient bon. Ça ne va pas être simple pour vous de trouver l'amour cette année. Ça ne va pas être simple. Vous partez de loin quand même. Vous avez besoin de vraiment de vous sentir appelé vers une personne qui est bien avec elle-même. Et vous avez du travail à faire pour vous, et sur vous, et pour vous, surtout pour vous. Parce que vraiment, cette phrase qui est saoulante, qui est chiant à entendre, il faut que vous soyez bien avec vous-même. Et vous avez besoin de faire un travail sur vous, vraiment. Donc, il ne faut pas hésiter à aller faire ce travail. Et il va falloir tenir bon, il va falloir surmonter cette épreuve que vous êtes en train de vivre. Parce que ce n'est pas en mettant les blessures de côté que vous allez les surmonter. Là, on parle vraiment de surmonter quelque chose que vous n'avez pas encore surmonté. Et c'est bien dommage parce que vous avez la possibilité d'avoir quelque chose de beau derrière. Là, vous êtes bloqué à quelque chose actuellement. C'est pour ça que la réponse à votre question du départ, êtes-vous prêt ? Non, vous n'êtes pas prêt. Vous pourriez. Vous pourriez. La bonne nouvelle, c'est que ça ne tient qu'à vous. Alors, ce n'est pas facile. Je ne dis pas, ce n'est pas facile. Mais ça ne tient qu'à vous, en fait. Ce n'est pas de l'extérieur que ça va venir. L'extérieur, quand il va arriver à vous, il va être prêt, lui ou elle. Ils vont être prêts, les personnes qui vont... Enfin, la personne. J'ai du mal à dire il ou elle. La personne. Elle va être prête. Elle n'aura pas besoin de vous pour se sentir bien. Elle s'en sentira déjà bien. Et justement, c'est ce qui va vous attirer chez elle. Elle, la personne. Mais pas avant que vous ayez fait ce travail pour être bien avec vous-même. Et donc, pour finir, la suite de l'évolution. Où ça va vous mener, du coup, si vous... On va partir du principe que vous faites ce travail sur vous-même, que vous êtes bien avec vous-même. Après, ça vous mène où ? Si vous regardez un tirage de cartes, c'est quand même pour écouter les conseils, non ? Ouais, bon. Alors, où ça va vous mener après ? Roh, purgette. Et 9 d'épée, ben, comment dire ? Je me suis dit ça va être bien juste après, ben, en fait, non. Le 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est la prise de tête, c'est ressasser le passé. C'est bien dommage parce que j'ai l'impression que vous allez un peu tourner en rond cette année. zut de zut. Bon, c'est pas une fatalité non plus, comme je vous disais, c'est une potentialité. Mais là, j'ai l'impression qu'avec cette carte, vous ne faites pas le travail que vous êtes censé faire sur vous pour pouvoir y arriver. j'ai l'impression que vous passez beaucoup plus de temps à ressasser cette année et à vous prendre la tête plutôt que d'avancer comme vous devriez le faire, non, d'un chien. Ouais, c'est pas facile d'avancer, j'en suis bien consciente, c'est pas facile. j'ai pas envie de vous laisser comme ça, moi, sur genre, vous allez pas être bien, voilà, enfin, bon, on a quand même les conseils, faut vous sentir bien, puis la personne vers laquelle vous allez aller, ça sera une évidence, faut pas se forcer, c'est sûr, faut pas se forcer. Mais c'est dommage de rester sur, on se force pas, mais en même temps, c'est une excuse pour pas y aller parce qu'on a trop peur, en fait. C'est con, c'est complètement con, c'est un réflexe de survie qui est bien normal, mais c'est con, en fait. Je tire une autre carte, j'ai pas envie de rester sur celle-ci, parce qu'après, il va bien y avoir autre chose, une fois que vous aurez arrêté de vous prendre la tête. Arrêtez, bon sang. Ah, ben voilà ! Après, vous allez trouver la force pour, enfin la force quoi, la force pour être, être bien, pour vous réconcilier avec vous-même. Il va plus y avoir le, ce rugissement intérieur, qui vous essayez de contenir là, en ce moment, vous m'énervez, quand je regarde ce tirage, à essayer de contenir ce rugissement, il faut qu'il sorte, il faut qu'il sorte, il faut que, j'ai l'impression que vous êtes une personne qui est blessée et qui vous, qui vous dites, ouais, j'ai pas envie de faire de compromis, je vais pas prendre n'importe qui, donc, vaut mieux être seule que mal accompagnée, donc vous y allez pas, mais en fait, c'est de la peur d'être blessée à nouveau et ça me gonfle parce que, il faut faire un travail sur vous pour ne plus avoir peur. Ça part pas comme ça, la peur, c'est pas du jour au lendemain, ça y est, allez, c'est bon, j'y vais. Non, c'est pas simple, il faut travailler sur soi et vous avez cette fichue potentialité d'y arriver, d'y arriver. La force, elle veut dire ce qu'elle veut dire, alors c'est pas la force brute, c'est la force tranquille, la force intérieure, c'est se sentir bien avec soi. Ce que je vous disais, c'est le self-control, c'est qu'il n'y a pas besoin de contenir les choses, elles sont bien, elles sont bien. Donc, pour résumer, l'amour, vous l'aurez que si et seulement si vous avancez sur vous-même. Donc, il est temps, là, d'ouvrir les yeux, de bien comprendre que vous n'êtes pas seul parce que vous ne voulez pas n'importe qui, vous êtes seul parce que vous avez peur et vous, vous avez peur parce que vous avez peur et qu'il faut travailler là-dessus et qu'en fait, ça, là, c'est carrément, vous voyez, c'est carrément des barrières, cette peur, c'est carrément des barrières sur les personnes qui pourraient venir vers vous et être un bon partenaire ou une bonne partenaire. donc là, il faut que vous travaillez sur vous, il ne faut pas faire autre chose, ce n'est pas facile, je le sais, mais c'est le moment. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite que vous y arrivez à faire ce travail sur vous, c'est très important, je vous encourage fortement, je vous envoie tout plein de bonnes ondes, de bonnes énergies pour que vous y arriviez, enfin. Et, pendant que je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada